En ce moment je commence toutes mes vidéos par un petit sirotage de tisane mais en ce moment c'est la saison des rhumes et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Les amis j'espère que vous allez bien nous sommes en plein hiver je ne sais pas si vous avez déjà attrapé le rhume mais si ce n'est pas le cas vous allez certainement l'attraper parce qu'en général dans une année on attrape quelques rhumes on va parler de petits remèdes mais d'abord on va parler des petites idées reçues du rhume Le rhume ne se soigne pas donc on se dit pourquoi elle va faire cette vidéo on peut aider à soulager certains symptômes qui sont très désagréables comme disent les médecins un rhume soigné ça dure 7 jours un rhume non soigné ça dure 7 jours c'est juste qu'on va pouvoir aider à accepter un peu plus facilement l'idée d'être malade d'avoir mal partout et de se sentir un petit peu inutile le coup de froid n'existe pas on entend souvent les mamans dire mets ton bonnet mets ton écharpe sinon tu vas attraper froid non on n'attrape pas froid on attrape un virus une maladie un truc si on n'est pas très costaud notre système immunitaire est un petit peu défaillant à ce moment là et bien tout simplement on tombe malade effectivement le froid prédispose au virus les virus se sentent un petit peu dans leur élément quand il fait plus froid les rhumes arrive en général au début du printemps et au début de l'automne le froid fait effectivement aussi que les gens restent beaucoup plus à l'intérieur on est entre nous et les virus circulent beaucoup plus facilement et on tombe plus malade ça fait l'effet crèche les enfants sont tous ensemble il se passe les jouets et voilà souvent quand vous avez des enfants en bas âge les rhumes les angines les trucs c'est ils en ont tout le temps c'est un truc de fou on n'a pas forcément attendu le coronavirus pour dire qu'il fallait se laver les mains et se protéger des gens qui étaient malades avant de parler des remèdes et des choses qui peuvent nous aider à nous sentir mieux quand on est malade l'idéal c'est de ne pas tomber malade faire du sport aérer son intérieur manger sainement bien boire et tout ça ça va nous éviter à attraper le microbe et à le combattre quand on va le rencontrer ensuite on va parler des remèdes le remède numéro 1 c'est se reposer le repos et le sommeil est très important pour avoir un sommeil de qualité il est important d'aérer son intérieur la pièce où vous allez dormir à peu près cinq minutes le matin cinq minutes l'après midi voire dix minutes ça va aider à tuer les microbes et c'est pas très grave si ça refroidit votre intérieur de toute façon ce qui est important c'est de dormir dans un environnement qui fait à peu près 18 20 degrés pas plus si il fait trop chaud ça va assécher vos muqueuses et c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on est un rhume on est complètement déshydraté il est important de boire de pas avoir une pièce trop chaude bien aéré et éventuellement acheter un déshumidificateur moi j'en ai acheté un que j'ai mis dans la chambre de mon fils en ce moment ce qu'il est beaucoup malade le déshumidificateur va permettre d'avoir un environnement sain autre chose importante avant de dormir il va falloir manger moins gras quand on est malade l'idéal c'est de manger quelque chose de sain plutôt du poisson de la viande blanche des légumes une soupe parce que quand on mange trop gras en général on dort encore moins bien un repas sain et équilibré le soir pour aider à bien dormir autre petite astuce l'idéal est de dormir légèrement surélevé donc avec un coussin voilà le fait d'avoir la tête légèrement surélevé ça va permettre de ne pas trop avoir de pression sur les sinus quand il ya une grosse pression sur les sinus ça va être encore plus encombré que ça tombe dans la gorge voilà comme on est complètement la gorge enflammé donc il faut faire très attention parce que également ça donne des otites point très important on va parler du mouchage de nez si on ne le fait pas c'est sûr que le rhume peut partir en angine sinusite otite tout le système orl va être complètement encombré et c'est ce qu'on ne veut pas surtout chez les enfants très important pour moucher le nez bas il ya les bons vieux mouchoirs en tissu sinon il ya du sérum physiologique mais ces sprays sont très bien faits de l'eau salée en général je sais pas s'il ya autre chose dedans des oligo-éléments voilà c'est de l'eau salée on pouvait aussi acheter du sérum phi ça sera pareil l'idéal c'est que quand vous utilisez ces trucs c'est pchit c'est de ne pas mettre la tête en arrière parce que ce qu'on veut pas c'est que ça tombe dans la gorge il faut pencher la tête sur le côté voilà pchit d'un côté pchit de l'autre et on nettoie j'ai une autre marque comme ça que la pédiatre m'a donné pour les enfants mais sinon ça fonctionne très bien il ya également les bébés le mouche bébé ces petites pipettes là ça fait un petit embout que vous mettez dans le nez un petit tuyau et vous vous aspirez vous aspirez mais vous n'avalez pas la morve de votre petit bébé autre petit remède que j'adore et que j'aime beaucoup faire deux fois par jour voilà vous pouvez le faire trois fois par jour il me semble oui c'est ça vous pouvez le faire trois fois par jour pendant cinq jours c'est les inhalations donc c'est tout simple vous mettez de l'eau à bouillir vous la mettez dans cette petite coupelle vous mettez une petite capsule moi c'est les pranarons ça se présente comme ça c'est des petits des petites gouttes d'huiles essentielles donc vous mettez une petite goutte là dedans avec l'eau chaude ensuite vous refermez la petite boîte voilà vous inhalez l'eau avec les huiles essentielles et ça ça va énormément vous aider à dégager les sinus en plus ça sent très bon c'est très chaud moi c'est une petite partie de plaisir de faire ça le soir j'adore la menthe poivrée l'eucalyptus le tea tree c'est un petit cocktail d'huiles essentielles qui va permettre de dégager les sinus va permettre de faire couler le nez et c'est exactement ce qu'on a besoin autre petit produit miracle que j'adore que j'ai découvert pour mes enfants et que je mets je mets exactement le même que là c'est la marque pur essentiel paraben free voilà il n'y a pas de conservateur c'est 100% naturel vous prenez cette petite crème là et vous allez vous masser ici tout le thorax ça c'est un petit effet c'est que c'est très agréable c'est pas écrit mais ça se met sur la plante des pieds parce que en réflexologie en réflexologie oui en réflexologie chinoise la plante des pieds c'est le méridien de tous les organes ensuite nous allons parler des tisanes des infusions tout ce qu'on aime boire quand on est malade on n'apprécie pas trop boire de l'eau de l'eau froide en général on a envie de boire des trucs assez chauds assez bon assez sucré je vais vous donner les ingrédients que j'aime avoir dans les tisanes et surtout ceux qui sont utiles quand on est malade premier ingrédient nécessaire à vos infusions c'est le thym le thym est un antiseptique et il dégage les voies respiratoires c'est un ingrédient merveilleux quand vous êtes malade vous pouvez également le mettre dans vos préparations si vous faites une petite ratatouille petite soupe mettez du thym en plus des infusions ingrédient numéro 2 le citron le citron est comme vous le savez très riche en vitamine c d'ailleurs en ce moment je mets du citron et un petit peu d'orange aussi parce que voilà c'est un petit coup un petit peu différent ça change du citron anti-bactérien antiviral booste le système immunitaire voilà c'est c'est le top du top et ça donne un bon petit goût à votre tisane troisième ingrédient le gingembre le gingembre combat la fatigue combat les maladies il est antioxydant il est aphrodisiaque aussi si jamais vous en avez besoin pour autre chose quatrième ingrédient le miel anti-microbien anti-inflammatoire voilà ça va vraiment adoucir votre gorge faut pas hésiter à prendre une petite cuillère de miel ça va vraiment tapissé la gorge et ça va faire énormément de bien j'ai du miel maison c'est le papa de mon chéri qui fait son propre miel avec ses abeilles donc c'est voilà c'est génial voilà un petit peu tous mes remèdes par rapport au rhume je pense que c'est plus ou moins les mêmes remèdes que tout le monde c'est important de dire qu'il y a certaines choses qui peuvent améliorer votre rhume et ne pas rester prostré comme ça dans votre canapé en train de mourir mais toujours important à savoir bien moucher le nez c'est le plus important pour ne pas que ça tombe dans la gorge et pour vos petits bouts qui n'attrapent pas d'eau d'otite mon fils en a constamment c'est l'enfer donc je mouche son nez c'est un peu la croix et la bannière c'est pas facile à faire mais voilà c'est hyper important à faire donc je vous dis ça alors que je suis enrhumé depuis dix jours là je suis enfin de rhume et c'est une bonne chose j'espère que j'en raterai pas après mes enfants sont à la crèche donc ça risque d'arriver mais bon n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres remèdes site j'allais oublier un remède que je n'ai pas essayé mais j'ai entendu beaucoup de gens parler des oignons apparemment on peut couper un oignon en deux et le laisser dans sa chambre il y en a qui disent c'est miraculeux on n'a plus de rhume moi je vous avoue que laisser un oignon qui pue dans ma chambre ça me tente pas trop mais apparemment ça se fait il y en a même qui coupe les oignons en deux qui se mettent du cellophane sous le pied et qui dorment avec un petit bout d'oignon collé sous le pied franchement ça m'intéresse parce que j'ai pas osé le faire pour l'instant mais si ça marche dites moi s'il ya plus de cinq personnes qui me disent que ça marche franchement pour le prochain rume j'essaierai j'espère que cette vidéo vous a plu j'étais ravie de pouvoir discuter un petit peu encore avec vous si vous avez aimé cette vidéo mettez moi des petits pouces abonnez-vous à la chaîne activez la cloche suivez moi sur instagram envoyez moi des dm et puis des idées de nouvelles vidéos je vous embrasse très très fort et j'espère que pour la prochaine vidéo je ne serai plus malade à bientôt